Centaines d'hommes d'affaires venus explorer les pistes d'investissement dans le pays et d'une grande compagnie égyptienne. Nous verrons également la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Célébrer ce lundi le thème retenu en finit, repour de bon avec le paludisme. Au Sénégal, la malaria a nettement dû yé ces dernières années. Nous verrons les célébrations à Tionké, s'il y a à l'école primaire de Ganyoff. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, le médecin Lirna-Colonel Madiba, sera l'invité de ce 20h. Nous démarrons donc avec ce matin l'ouverture de la 103e session du Conseil des ministres ACP Union Européenne. La rencontre entre ces deux groupes de pays permettra de débattre des questions telles que le financement du développement mondial, la migration, l'implication du secteur privé dans la croissance des pays. En conférence de presse, les dirigeants sont largement revenus sur les atteintes de cette 103e session des ministres ACP Union Européenne. Amélie Diop. ACP, trois lettres pour tout simplement définir une appartenance à l'Afrique, aux Caraïbes et aux Pacifiques. Les pays ACP sont signataires de deux accords, la Convention de Lemay et l'accord de Cotonou. Pour la première convention de Lemay, elle date de 1975 et constitue un accord commercial entre la communauté des États européens et 46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette convention a été renouvelée trois fois de suite, en 1979 comme l'OMED 2, 1984 l'OMED 3 et 1990 l'OMED 4. Ces changements ont été suivis chacun par l'augmentation du nombre d'États signataires, qui est passé de 57, puis 66, ensuite 70 pays et aujourd'hui on dénombre 79 membres. Preuve de l'attractivité des ACP. C'est en 2000 que cette Convention de Lemay est arrivée à expiration, laissant la place à l'accord de Cotonou. Nous sommes le 23 juin 2000 dans la capitale économique du Bénin. Un accord conclu pour 20 ans, avec révision tous les 5 ans, réunissant les 79 États du groupe ACP et les 28 pays de l'Union Européenne, soit une population totale de plus de 700 millions de personnes. Puisque les pays ACP sont régis par cet accord de Cotonou, intéressons-nous à ces objectifs. Il s'agit de rétablir les équilibres macroéconomiques, de développer le secteur privé, d'améliorer les services sociaux, favoriser l'intégration régionale, promouvoir l'égalité des chances hommes-femmes, de protéger l'environnement, entre autres. Cet accord de Cotonou, épine dorsale des pays ACP, a dans son agenda la mise en œuvre et l'état d'avancement des accords de partenariat économique, APEO, des accords qui sont très suivis et qui permettront de mieux huiler les relations ACP-Union Européenne au-delà de 2020. En liée place de la conférence de presse de lancement de la 103e session du Conseil des ministres ACP-Union Européenne, vous avez suivi l'historique des ACP au départ, c'était la convention de l'OMI qui a cédé la place à l'accord de Cotonou. Tous deux constituent le sous-bassement de ces organismes d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Aujourd'hui, les missions de cette instance s'adossent sur un partenariat avec l'Union Européenne pour la mise en œuvre de l'accord de Cotonou. Une mission économique algérienne à Dakar, une centaine d'hommes d'affaires venus explorer les pistes d'investissement dans le pays, les différents axes stratégiques du plan sénégal émergent leur ont été présentés. C'était en présence du ministre de la Promotion des Investissements, Philomène Consensyagne. La destination Sénégal continue d'attirer plus de cent hommes d'affaires algériens s'activant dans différents secteurs d'activité s'intéressent aux opportunités que le pays leur offre. Que ce soit dans l'agriculture, le transport, l'industrie, entre autres, les modalités proposées par l'APIX en matière d'investissement semblent motivées. C'est rassurant. C'est rassurant à partir du moment où les deux peuples sont un petit peu prêts psychologiquement à collaborer ensemble. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a des projets qui sont en cours de maturation au niveau de l'État sénégalais. C'est déjà le tourisme religieux parce que nous sommes un petit peu liés par la confrérie Tijania qui constitue un véritable domaine à explorer et qui permettra également de rapprocher ces deux peuples frères. Mais il y a aussi des projets qui doivent constituer des accords bilatéraux entre l'Algérie et le Sénégal qui sont en discussion. L'occasion a été saisie par la partie sénégalaise pour étaler le portefeuille des 27 projets phares du PSE. C'est une économie dynamique qui est là. Une économie avec des moteurs de croissance définis par le président de la République parmi lesquelles on pourrait juste pointer l'agriculture et les infrastructures. Sans parler de l'énergie. Il y a évidemment plein de choses que nous pouvons offrir à l'Algérie dans les secteurs qui les intéressent en particulier comme ceux de l'agrobusiness justement, comme ceux des services, évidemment ceux des BTP. Cette mission économique algérienne est le début d'un partenariat économique et commercial plus intense entre les deux pays, l'Algérie, une économie ouverte où le commerce extérieur représente les trois quarts du PIB. Le Sénégal a également accueilli selon une grande compagnie égyptienne spécialisée dans la métallurgie. Le groupe Micor qui a 14 filiales et qui exporte dans 58 pays. Cette compagnie qui est dans quelques pays africains envisage au solide partenariat avec le Sénégal. Elle a organisé un séminaire pour échanger dans ce sens avec les autorités et les entreprises sénégalaises. Fer, acier, céramique, porcelaine, il n'y a pas de domaine métallurgique que Micor ne couvre pas. C'est l'une des plus grandes compagnies métallurgiques d'Egypte, voire même du Moyen-Orient. Elle a 14 filiales, 34 000 employés et un chiffre d'affaires énorme. Avec un chiffre d'affaires seulement d'investissement, à peu près 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars dans tous les secteurs d'acier, de fer, de métallurgique, de céramique, de porcelaine, des matériaux de construction, tous ces domaines, même des matériaux pour le navire. Ils ont un chiffre d'exportation à peu près de 600 millions de dollars. Ceux dans à peu près une cinquantaine de pays dans le monde. Déjà présente dans quelques pays africains, la méga compagnie vient investir le marché sénégalais pour la première fois. Le Sénégal est aussi pour elle une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que maintenant qu'ils pensent après ce séminaire, s'ils peuvent implanter un bureau de représentation pour la compagnie ici en Sénégal, ainsi former les cadres sénégalais dans le domaine métallurgique, dans les usines égyptiennes. Je crois que ça c'est quelque chose de très important. Et ça vient dans le cadre de renforcement des relations très étroites et historiques avec notre pays frère, le Sénégal. Le Sénégal voit déjà en Micor un partenaire capable de valoriser ses ressources en fer. Le Sénégal dispose d'un important jugement de fer, notamment les mines de fer du Sénégal oriental, avec le projet Miferso qui est logé au ministère de l'Industrie et des Mines. Comme vous le savez, on n'a pas encore commencé l'exploitation de ce fer. Donc nous sommes toujours à la recherche de partenariats. Et nous passons un partenariat sud-sud entre le Sénégal et l'Égypte qui devrait pouvoir nous aider à mettre le premier pas dans l'exploitation et dans la valorisation de ces mines de fer. Micor a plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la métallurgie. Le directeur général adjoint du groupe, les DG et les autres filiales sont tous à Dakar pour d'abord partager leurs expériences et envisager de s'établir au Sénégal. En relation avec les administrations partenaires, l'APEX a organisé un atelier de presse pour faire le point sur la feuille de route du Doing Business 2017. Le directeur général a dit son optimisme sur les prochaines notations qui ne cessent de progresser depuis deux ans par rapport à l'environnement des affaires à Wendiaï. Focus sur le Doing Business 2017. Le directeur général de l'APEX a déroulé la feuille de route des réformes effectives. Les réformes sont exécutées et portées par les administrations elles-mêmes. L'APEX coordonne, l'APEX joue le rôle de coordonnateur. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de constater que l'administration a répondu à l'appel. Ils sont là. Donc ce sont ceux-là qui portent le message et qui s'adoscent sur le personnel exécutant. Les différentes réformes ont été soulignées avec les administrations partenaires. Nos transferts de propriétés, la création d'entreprises en quelques heures, l'octroi de permis de construire, le raccordement de l'électricité, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, entre autres. Le Sénégal en 2012 avait déjà lancé un programme qui s'appelle le PREAC. C'est le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Ce PREAC, à fin 2015, avait atteint un niveau d'exécution de l'ordre de 90% sur ces 56 mesures initialement validées en 2012. Le forum de l'administration était une occasion importante pour le chef de l'État parce que c'est unique en la matière. Le Sénégal n'a jamais connu un échange d'un très haut niveau avec le président de la République, le président Marc Cristal, et son administration. C'était un échange unique de pouvoir porter l'objectif d'aller vers une administration de service portée sur l'efficacité et des contrats de performance que restait sur le cycle d'administration de commandement. La ville de Dakar, la DIE, la Sénélec, le ministère de la Justice ont échangé avec la presse. Des mesures importantes ont été prises par le gouvernement pour le doing business. Des activités intenses se sont déroulées entre l'APIX, la Banque mondiale, et l'administration sur les impacts de ces réformes. Parlons de ce forum d'appui au secteur privé à Tchombi. Le maire de la commune, accompagné par l'APIX, a déroulé une caravane de formalisation des acteurs locaux. Une série de rendez-vous régionaux initiés par les maires des communes de l'APIX pour mettre en exergue les opportunités d'investissement. C'est un reportage de Claire Diop. Forum d'appui au secteur privé à Tchombi, une localité qui se trouve à Gandiaï, à quelques kilomètres de Kaulak. L'initiative est de l'édile de la ville. On prépare à l'activité les producteurs ou exploitants locaux, les porteurs de projets femmes comme jeunes, la préoccupation majeure, les appuyer dans le cadre de la formalisation, encadrement, appui à la production, accès au marché, au financement et à la garantie. A Tchombi, le potentiel est plus qu'important. C'est l'agriculture. Vous savez, on a une commune qui tient sur 16 000 hectares, c'est quand même beaucoup. Donc le potentiel agricole est extrêmement important. L'élevage aussi, c'est un secteur porteur. La pêche est un secteur porteur. L'horticulture est un secteur porteur. L'aquaculture aussi, si je peux le distinguer. Et le tourisme, il y a d'autres secteurs qui sont des secteurs insoupçonnés. Le thème du forum, l'APIX et ses partenaires pour la promotion des opportunités d'investissement dans la commune de Tchombi. Face à l'enjeu, les attentes sont nombreuses. L'objectif, c'est de travailler déjà à décliner le plan Sénégal émergent au niveau local avec un des axes majeurs qui est la modernisation de l'économie. Et pour moderniser une économie, il faut aller vers la formalisation des acteurs. Le maire a beaucoup insisté là-dessus. Là, je suis avec le responsable du bureau régional de Khaoulak. Et les caravanes que nous mettons en place permettent d'aller vers une politique de proximité. Aller vers les acteurs, les orienter, les assister et mettre à disposition toute la documentation. C'est une commune assez importante, très grande avec 16 000 km². Et beaucoup de potentialité, surtout en milieu agricole. Donc l'initiative venait vraiment à point nommé. On a vu vraiment comment la population est aussi intéressée vraiment à nous recevoir ici, mais à échanger et à connaître vraiment les véritables opportunités d'investissement qui se trouvent dans leur commune. La mobilisation est exceptionnelle. 350 voire 500 acteurs ont pris part aux échanges. La dynamique de prospection des investissements est déjà entamée. Ici à Tchombi, l'agriculture, l'élevage et la pêche des filières a haute valeur ajoutée. En notre forum avec des investisseurs est annoncé pour une mise en œuvre concrète du processus d'encadrement pour l'émergence de la localité. Allons à Tiong Kessil qui a abrité la journée de lutte contre le paludisme organisée par la région médicale de Zéguin-Chouar. La localité a été choisie pour ses performances dans la lutte contre la pathologie. Les districts de la région sont invités à redoubler d'efforts pour faire reculer le paludisme. Salut, sec. Pour la deuxième année consécutive, la commune de Tiong Kessil abrite la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un choix qui n'est pas fortuit car le district sanitaire est cité en exemple. Depuis quelques années, il a enregistré de bons résultats en matière de lutte contre cette maladie. D'après les dernières statistiques du premier SMS 2015, toute l'année, on a eu du casse pour 1000 habitants. Et pour nous, vraiment, c'est un excellent résultat. Et le district sanitaire de Tiong Kessil est un district qui nous tire à l'avance. C'est un exemple dans la lutte contre le paludisme. C'est dû à l'organisation au niveau du district avec l'appui du niveau communautaire, particulièrement les RELIN, les OCB, les Bajanogor. Précisément, ils sont en train d'abattre beaucoup d'efforts au niveau des zones les plus reculées. C'est ce qui nous a voulu ce résultat-là. Cette célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été une tribune pour les autorités sanitaires de la région d'inviter les différents districts à développer d'autres stratégies pour éradiquer cette pathologie. Et du côté de la région médicale, des actions ont été menées dans ce sens. Récemment, on a déroulé une campagne de distribution de masse en couverture universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, les MILDAR. Et cette campagne-là, n'est-ce pas, on ne l'a pas fait comme ça. C'est-à-dire, on a estimé le besoin réel en MILDAR. On a formé des relais, on a formé d'abord les équipes régionales, on a formé les équipes districts, après les relais. On a fait le recensement jusqu'à avoir le besoin en MILDAR. Et ces besoins, grâce à l'appui de INTRA, ont été couverts entièrement. Et ça, c'est une stratégie vraiment pour nous qui est salutaire. L'OMS dit que si vous assurez une couverture de 100%, cela permet de reculer de 25% le paludisme. Et pour nous, ça, c'est très important. Ces actions ont permis de réduire la prévalence de cette maladie dans la région. Des efforts qui entrent en droite ligne des recommandations du programme national de lutte contre le paludisme. Les avances significatives dans les résultats, nous le devons aussi à l'appui constant et important des partenaires au développement. Ces derniers ont joué un rôle important dans la prise de conscience des populations. Mais aussi, ils ont fortement contribué à asseoir une dynamique unitaire et efficace qui certainement va nous permettre de venir définitivement à bout de ce féleau. Cet événement qui s'est déroulé au sein du CM de Tionkessil a été aussi une occasion pour les élèves de présenter un sketch pour sensibiliser les populations sur l'importance d'utiliser les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous vous invitons à présent à suivre un cours sur la maladie à l'école primaire de Grand-Yof. A travers cette activité, les autorités sanitaires de la région médicale de Dakar cherchent à s'appuyer sur les élèves pour véhiculer des messages de prévention. Le cours que vous allez suivre porte essentiellement sur la moustiquaire imprégnée au Mahdiahou. En ce 25 avril, la leçon de vivre dans son milieu est entièrement consacrée à la lutte contre le paludisme, précisément à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. On a essayé de montrer l'utilité, combien c'est important de dormir sous une moustiquaire imprégnée. C'est un moyen de prévention. En plein cours, un élève aménage sa couchette. Ce n'est pas le moment de les dormir, mais plutôt la partie pratique du cours. Ce qu'on a fait avec les élèves, on a essayé de montrer l'utilité, combien c'est important de dormir sous une moustiquaire imprégnée. On a montré aux élèves comment l'utiliser. L'école de Grand-Yoff accueille des centaines d'élèves issus d'une zone où le vecteur est encore présent, en raison de facteurs biotiques favorables. On se transmet par la touture d'un moustiquaire affalé à Mephel. Pour éviter cette maladie, on doit dormir sous une moustiquaire imprégnée, détruire les os salientes, prendre des médicaments antipalibés. Peut-être un futur médecin. En tout cas, les élèves ont montré un réel intérêt à l'exercice, qui d'ailleurs fait partie du programme. D'habitude, à chaque fois dans ces cours, on étudie le paludisme. Avec cette journée, une journée phare sur la lutte contre le paludisme, ça va nous permettre quand même, avec nos enfants, d'essayer donc de retenir quelque chose. Retenir quelque chose qui n'est pas banal, comment éviter le paludisme, la région médicale de Dakar et au-delà le ministère, mise sur l'école comme vecteur non pas du mal, mais de messages. Des messages clés vers les familles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup discuté de l'utilité et de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Et je crois que les élèves pourront porter le message et le ministère va être derrière, grâce à la couverture universelle qu'on va démarrer bientôt à Dakar. En plus d'être des relais, les enfants sont des cibles vulnérables pour le paludisme. Au Sénégal, grâce aux interventions à haut impact, la maladie recule et les autorités cherchent à en finir avec. Faire l'assaut final par rapport à la lutte contre le paludisme pour véritablement passer à l'élimination. Pour cela, l'école est un champ de bataille par les idées, par le savoir. La journée mondiale du paludisme est célèbre sur le thème « En finir pour de bon avec le paludisme ». Au Sénégal, la malaria a nettement diminué ces dernières années. Cela grâce aux différents stages de prévention et les prises en charge mises en place par les autorités. Le paludisme, cette maladie causée par le moustique a durant de nombreuses années été le premier motif de consultation dans les structures sanitaires au Sénégal. Mais depuis quelques temps, la donne a changé et le constat sur le terrain le prouve. Durant ces deux dernières années, nous avons vu au niveau de notre consultation quotidienne une diminution des cas, que ce soit des cas d'accès au paludisme sainte, des cas de paludisme grave se comptent quand même maintenant. Donc c'est une faible quantité. Ces résultats ont été obtenus grâce aux stratégies de prévention et de prise en charge mises en place par l'État du Sénégal. Ce soit au niveau de la dispensation des TDR, la réalisation des gouttes épaisses, la prise en charge au niveau thérapeutique, mais aussi des activités de prévention qui sont faites au niveau de la population locale, à savoir la mise sur le marché des MILDA. Et la lutte continue d'ailleurs. Un outil de diagnostic rapide et plus fiable, dénommé Illumigène Malaria, a été découvert récemment. Les outils que nous avions jusque-là avaient montré quelque part leurs limites. Et donc la recherche permet de trouver de nouveaux outils. Et pour la prise en charge, les médicaments sont encore efficaces, les combinaisons thérapeutiques. Cet outil diagnostic, si nous le mettons en œuvre, nous permettra d'améliorer la prise en charge. Et pour l'éradication de cette maladie, les autorités sanitaires comptent beaucoup sur la population, un des acteurs incontournables de la lutte. C'est vrai que l'État fait des efforts, mais c'est à nous également de suivre les recommandations, en dormant sous moustiquaires imprégnés. Les acteurs tels que les populations, nous leur demandons de s'engager en faisant en sorte d'utiliser les outils que nous mettons à leur disposition. Parce que comme vous le savez, cette année, nous allons faire, nous avons commencé une campagne de couverture universelle en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est près de 8,2 millions de moustiquaires qui vont être distribués sur l'ensemble du territoire national. Dans le nouveau plan stratégique 2016-2020, l'ambition du Sénégal est d'aller vers la préélimination. Et cette journée mondiale du paludisme constitue pour les acteurs un moment de plaidoyer. Parce que, plus que jamais, il nous faut nous mobiliser, mobiliser les décidaires et les partenaires, mais surtout les communautés, pour que ce qui nous reste dans le travail, que nous puissions l'accomplir. Le thème, c'est en finir pour de bon, avec le paludisme, parce que les résultats le montent à souhait, les tendances sont bonnes, il ne faut donc pas baisser les bras, il faut continuer à nous mobiliser. Dormir sur une moustiquaire durant toute l'année constitue aux moyens sûrs et peu coûteux de prévenir la malaria. Cela, conjugué aux efforts de lutte consentue par les autorités, permettra au Sénégal de réduire, sinon d'éradiquer cette maladie. Sur ce plateau, pour parler de la question, nous avons le médecin lieutenant-colonel Madiba, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Médecin colonel Madiba, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Sénégal, à l'instar de la communauté mondiale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme, sur le thème, en finir pour le bon, avec le paludisme. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est sur la bonne voie, avec cette baisse de terrain constatée ici au Sénégal ? Le Sénégal, à l'image de ce qui se passe au niveau du monde, est sur la bonne voie. Et je voudrais donner deux chiffres pour le montrer. Au niveau mondial, nous avons eu, sur ces 15 dernières années, 18% de réduction de la morbidité. La seule Afrique qui concentre 90% des décès, nous avons diminué le nombre de décès de deux tiers. Le Sénégal, ces 15 dernières années aussi, a diminué la morbidité et la mortalité. Et c'est pourquoi nous nous projetons vers la préélimination de cette maladie. Et quels sont les moyens qui ont été mis en oeuvre pour arriver à ces résultats ? Il faut dire que les moyens sont connus et réputés pour être à efficacité prouvée. Et c'est celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est notamment la lutte anti-vectorielle avec l'utilisation des moussiquaires imprégnés à la longue durée d'action. Et à ce titre, je voudrais donner deux chiffres. En 2000, nous étions à une couverture de 2% au niveau mondial. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 54% de couverture en moussiquaires imprégnés. Et les autres moyens, c'est la prise en charge précoce et efficace par des traitements, les combinaisons d'artemysine, qui ont prouvé leur efficacité sur la réduction de la mortalité. Alors, en 2015, on a toutefois, quand même, qu'il y a eu, selon les chiffres de vos services, 4492 253 cas confirmés pour 526 décès. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin, quand même, de cet objectif ? Certes, nous sommes à 526 décès cette année, mais 10 ans en arrière, ce chiffre a été multiplié par 5, 6. Et donc, c'est dire que de grands pas sont faits. Aujourd'hui, il est clair que chaque décès est un décès de trop, mais nous sommes sur la bonne marche parce que l'objectif zéro décès est atteignable d'ici 2020. D'accord. Alors, docteur, vous allez lancer un nouveau plan stratégique qui couvre la période 2016-2020. Et parmi vos objectifs, il y a la réduction de l'incidence du palupe d'au moins 75%, la réduction de la mortalité d'au moins 75%. Alors, concernant ces objectifs, est-ce qu'il y aura, disons, au niveau du plan d'action, donc, une façon innovante, si je puis me permettre, donc, d'aborder cette question par rapport à tout ce qui s'est fait jusque-là ? Affirmatif, parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus ciblés dans nos actions. Cela du fait que nous avons analysé notre situation et nous nous sommes rendus compte que le Sénégal pouvait être divisé en deux parties. Une partie déjà qui est dans la préélimination, c'est la zone nord, et une partie dans la zone sud, qui est toujours dans le contrôle. Et c'est pourquoi, dans ce plan stratégique, nous avons fortement préconisé la décentralisation des ressources et des moyens pour que les véritables acteurs qui sont au niveau du terrain puissent avoir les moyens de pouvoir gérer cette politique. Et nous y sommes. Et nous avons aussi de nouveaux outils, notamment la chimio-prévention du paludisme saisonnier, mais aussi une forte concentration au niveau de la zone sud pour une bonne gestion des intrants, et la stratégie communautaire avec la recherche active des malades dans les ménages que nous avons démarrés dans cette zone. Et cela nous permettra certainement d'inverser la tendance à ce niveau et d'atteindre nos objectifs de préélimination. Et quel rôle les populations doivent jouer pour vous permettre justement d'atteindre ces objectifs ? Les populations doivent être les véritables acteurs de la lutte. Nous le disons toujours, nous, nous sommes des professionnels, nous soignons la maladie, mais les réels acteurs, c'est les populations. En ce sens qu'elles doivent s'approprier les activités de lutte, notamment de prévention, en utilisant les outils qui sont donnés gratuitement par l'État, et aussi en faisant en sorte que l'assainissement du milieu, la lutte contre l'Égypte larvaire soit une réalité. Et c'est toutes ces actions combinées, et surtout d'aller vers les structures sanitaires pour se prendre en charge précocement lorsqu'elles sont malades, parce que force est de constater que le Sénégal fait partie des rares pays où le traitement du paludisme est encore gratuit. Ce qui explique donc, docteur, c'est bon résultat, on va les mettre en guillemets, donc obtenu par notre pays en matière de lutte contre le paludisme, je les mets en guillemets puisqu'il y a encore, malheureusement, des personnes qui sont atteintes. Donc, concernant cette lutte contre le paludisme, on espère que les populations vont jouer le rôle, le jeu, pour vous permettre d'atteindre ce jeu. Merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour nous parler donc de la campagne de lutte contre le paludisme que vous menez au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On va parler du démarrage ce matin de la 103e session du Conseil des ministres ACP Union Européenne. La rencontre entre ces deux groupes de pays permettra de débattre des questions telles que le financement du développement mondial, la migration, l'implication du secteur privé dans la croissance des pays. En conférence de presse, les dirigeants sont largement revenus sur les attentes de cette 103e session des ministres. Amir Dio. Les travaux du Conseil des ministres de l'ACP ont réuni plusieurs États membres. Ce matin, des questions de commerce sont abordées, ce qui a permis aux représentants des pays d'aborder les problématiques liées aux échanges entre États membres. Les travaux ont commencé ce matin en session avec statutairement les consultations ministérielles sur les produits de base, à savoir le coton, le sucre, la banane, les noix d'acajou et à cette occasion même, le Sénégal, au regard de son expérience sur le financement des produits de base, des produits agricoles, a fait une présentation et cette présentation a fait l'objet d'un débat et d'une discussion. La réunion de Dakar présente beaucoup d'enjeux. Après plusieurs années d'existence, l'ACP veut faire le point avec son partenaire, l'Union Européenne. Ces rencontres de Dakar interviennent à un moment charnière de la vie des ACP fondées depuis 1975 par l'accord de Georgetown et faire aussi le point du partenariat ACP-Union Européenne. Trois axes majeurs seront abordés lors de cette rencontre de Dakar. L'axe rétrospective, l'axe introspective et l'axe prospective. Dans son intervention du secteur général de l'ACP, Dr Gomez est revenu largement sur l'importance de cette organisation dans la prise en charge des questions majeures qui interpellent les pays membres. Les réponses adéquates viendront, selon lui, de la solidarité et de la coopération entre ces pays. Dans le cadre des activités marquant ces 90 ans d'existence, FH Sénégal vole au secours du centre Aminatambahi en partenariat avec Village Pilote. Une salle d'éveil et de psychomotricité et un centre de ressources sur la déficience intellectuelle sont offerts pour une meilleure prise en charge de ces enfants vivant avec un handicap ou de soulagement pour les différents acteurs de cet établissement. Le ministre de la formation professionnelle pose la première pierre du centre de ressources sur la déficience intellectuelle. L'édifice qui va coûter 45 millions de francs CFA est entièrement financé par FH et Village Pilote. Il sera d'une grande utilité aux pensionnaires du centre Aminatambahi. Vous exprimez toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour tout ce que vous faites pour nos enfants. C'est la première fois que FH consacre de son temps, de son argent et de son énergie à la CEDEM et nous en savons gré. Et rien n'aurait pu se faire non plus sans nos amis de Village Pilote. Ce centre accueille des enfants et jeunes déficients mentaux. Aujourd'hui, ils sont 113 pensionnaires âgés de 5 à 25 ans à bénéficier du droit à l'éducation. En effet, de par notre culture et par le creusement des inégalités sociales, de trop nombreux enfants, hélas, ne peuvent jouir de ce droit car on a tendance à les cacher, à les terrer dans les maisons ou à les laisser errer dans les rues. Face à ce problème d'ordre social, nous ne pouvions pas rester inactifs. On a créé une double formation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la formation professionnelle avec la pédagogie adaptée. Donc aujourd'hui, ces jeunes sont là, on en a 57 qui sont en formation professionnelle à l'extérieur. Et on souhaite qu'ils puissent obtenir une certification de la formation qu'ils ont eue au point de vue pratique pour une validation. L'appel à une certification professionnelle lancée, un écho favorable chez les autorités. Aujourd'hui au Sénégal, il y a un nouveau diplôme qu'on appelle un certificat de spécialité. Celui-là, la formation sera de courte durée, accessible pour tout le monde et à n'importe quel niveau, du CAP jusqu'au BTS, mais également d'un jeune scolarisé, déscolarisé, d'un maîtrisard, de quelqu'un qui a son doctorat, qui aurait souhaité avoir des compétences dans un domaine, peut en six mois avoir ses qualifications, avoir la certification. Les ateliers de décorations en peinture ont permis aux élèves du centre Aminata Mbaye de démontrer leur talent artistique. L'or dur américain, c'est le titre d'un film documentaire produit dans le cadre de la coopération entre la RTS et l'ambassade des Etats-Unis à Dakar. Le film est réalisé par une équipe de la RTS télévision. Après la diffusion sur nos antennes, la projection a eu lieu dans les locaux de la représentation diplomatique américaine. Tcherno Amadossi. C'est Dina Alundigo, journaliste, Amadou Keidiop, caméraman, Alassane Diallo, monteur. Cette équipe de la RTS télévision a produit ce film documentaire, L'or dur américain. C'est un documentaire qui montre le modèle américain en matière de gestion des ordures à travers une politique volontariste de l'Etat qui s'est matérialisée par une loi sur la récupération des ressources. Cette loi a favorisé l'émergence d'une industrie à travers un chiffre d'affaires qui affiche 236 milliards de dollars, plus de 50 000 entreprises, plus d'un million d'employés. Et tout cela a eu lieu par l'implication d'une société civile qui a réalisé un travail remarquable pour aider les américains à se débarrasser de mauvais comportements comme le fait de jeter des ordures dans la rue. Un film de 52 minutes qui symbolise l'excellente relation de travail entre la RTS et l'ambassade des Etats-Unis à Dakar. C'est ce qu'a dit Amadouti Yannbari, directeur de la télévision nationale, venu représenter le directeur général de la RTS. De Washington à New York City en passant par Los Angeles, l'équipe de la RTS a rencontré plusieurs acteurs de la protection de l'environnement. C'est une organisation parfaite du début à la fin, c'est-à-dire de la conception du projet jusqu'à la réalisation et jusqu'à la diffusion finale. On a eu un travail avec les agents de l'ambassade qui sont là, M. Ouatt et Marie Blanchard. Dans ce film documentaire, la diaspora sénégalaise a eu son mot à dire. Il s'agit de porter un plaidoyer fort en faveur d'une gestion forte et plus efficace de toutes les questions liées à l'environnement. Ils ont produit un documentaire de 52 minutes qui présente le rôle des militants écologiques, des organisations communautaires et des agences gouvernementales dans le changement de l'attitude en matière de la protection de l'environnement aux Etats-Unis. Cette projection intervient trois jours après la signature de l'action mondiale sur le changement climatique. L'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar a salué l'engagement du Sénégal. Il espère aussi un impact positif de ce documentaire que la RTS a diffusé vendredi dernier. Nos félicitations à nos collègues et confrères pour cette production. L'ambassadeur de la République de Corée au Sénégal quitte vendredi notre pays. Après quatre années de service, une occasion pour revisiter la coopération entre les deux pays, la Corée et le Sénégal, ont noué des partenariats stratégiques. C'est dans le cadre du Miepang que les deux navires, Agen et Djambogne, ont été réceptionnés. C'est dans l'infal. Il a servi quatre années au Sénégal. Durant son séjour, son Excellence Shin-Chang Weon a assisté au développement des relations entre son pays, la Corée du Sud et le Sénégal. La stabilité du Sénégal a séduit plus d'un. La Corée en fait partie. Le Sénégal est très important pour Corée. Le Sénégal est bien placé en termes de géopolitique. Et aussi, le Sénégal est développé en démocratie et stable. La Corée figure parmi les pays qui appuient le plus le Sénégal dans sa politique de développement. Le président Macky Sall a officiellement visité la Corée du Sud en juin 2015. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux pays. Le président du Sénégal, Macky Sall, est allé visiter la Corée l'année dernière et contribuer grandement à l'enforcer la relation entre deux pays. Il y a une similarité culturelle et historique entre deux pays. Le Sénégal et la Corée. Dans le cadre du MIEP 1, le projet d'infrastructure et d'équipement maritime, deux navires, Agen et Djambogne, ont été réceptionnés. Le MIEP 2, qui s'élève à 80 millions de dollars, permettra d'améliorer les desserts vers Jigenshor. On va commencer tout de suite le MIEP 2, qui est composé de construire les bateaux de dragage et équipement, et aussi de l'installation pour le pétrole, stockage pour le pétrole. Agriculture, éducation, santé, la coopération visent plusieurs secteurs. Le Sénégal et la Corée ont noué des partenariats stratégiques. En 2015, la Corée avait inscrit le Sénégal sur la liste des pays bénéficiaires de son aide publique au développement. Après quatre années de service, l'ambassadeur de la Corée du Sud quitte le Sénégal ce vendredi. Son successeur devrait prendre fonction le 6 mai prochain. Au Burundi, les violences continuent. Une situation qui inquiète la communauté internationale. La Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire. C'est l'an de FAL. Au Burundi, la Cour pénale internationale ouvre un examen préliminaire, une étape préalable à une enquête sur les violences commises dans le pays depuis avril 2015. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Kourunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet au terme d'une élection controversée. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 personnes à quitter le pays. Le président est accusé par l'opposition, la société civile et une partie de son camp d'avoir violé la constitution. Le général Tutsi, Kara Zouza, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué dans une attaque menée ce matin à Bujumbura. L'attaque contre le général Kara Zouza s'inscrit dans un contexte de recrudescence des assassinats ciblés au Burundi depuis le mois de mars. Le Sénégal va abriter la 24e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques mercredi prochain. A la veille des compétitions, les délégations venues de 8 pays ont été présentées aux autorités. Le Sénégal s'honore d'avoir été choisi pour abriter l'organisation de cet important événement consacré à la réflexion, à la compétition scientifique. Plus qu'une émulation, les Olympiades panafricaines de mathématiques constituent au moment de plaidoyer pour un enseignement soutenu des sciences en général. On constate aujourd'hui que les mathématiques se trouvent partout. Donc il est nécessaire de dédiquer nos enfants à la vie future, même présente, qui évoque les mathématiques et qui demande l'utilisation des mathématiques et de leurs résultats. Il s'agit de créer une saine émulation au sein de la jeunesse africaine. Ensuite sensibiliser les élèves et étudiants à l'importance des mathématiques et enfin contribuer à l'intégration africaine. Le Sénégal, pays organisateur, a mesuré l'enjeu de l'événement mais s'est dit prêt à relever les défis. On s'est entraînés durant longtemps et on a fait des exercices très durs des enfants passés et on pense bien que tout va bien se passer, Inch'Allah. Le Sénégal ne mélangera aucun effort pour mériter cette confiance. C'est pourquoi je réitère l'engagement du ministère de l'éducation nationale à réunir les conditions optimales pour mettre toutes les équipes dans une ambiance de fraternité et de saine compétition. Les Olympiades de mathématiques sont destinées aux élèves des classes de première et de terminale. La compétition vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique en stimulant le goût de la recherche chez les élèves. Apprenez les mathématiques. Quatre mathématiques qui n'ont pas d'un pays qui développe. Le championnat de Ligue 1, le leader Casasport, chute lourdement à domicile devant une équipe d'alinguerre plus entreprenante. Les Saint-Louisiens freinent l'élan du Casasport. Sur une bonne lancée ces dernières semaines, une sévère correction 4 buts à 1 résumé par Moussa Manet. C'est un véritable naufrage collectif que vient de subir le Casasport, le leader du championnat. Pourtant, les protégés de Dembarama Tandiaï avaient une belle occasion pour distancer leurs poursuivants directs. Hélas, le rêve vient d'être brisé par les Saint-Louisiens. Dans ce match, tous ces jeux en seconde période, profitant de la fraîcheur mais aussi de la fatigue et la maladresse des jours du Casasport, les Samba-linguaires jettent toutes leurs forces dans la défense des Verts et Blancs, obligeant le Casasport à reculer. Tactique payante, à la 53e minute, Momodosek hérite d'un coufron. Sa frappe limpide ne laisse aucune chance au portier du Casasport Yaya Manet. Deux minutes plus tard, ils obtiennent un pénalty. La sentence exécutée. Deux buts à zéro. Devant une défense aux abois, les Saint-Louisiens déroulent un festival offensif, couronné par un troisième but. Un but qui sonne le réveil du Casasport. Son attaquant accroché dans la défense des Saint-Louisiens. L'arbitre estime pénalty. Alioubadji se charge de la sentence. Trois buts à un. Les jaunes et bleus, loin de subir une pression, accentuent leur démunation devant les buts du Casasport et marquent un quatrième but. Score final, quatre buts à un. Le score de 4 à un, c'est un honneur de gagner 4 à un ici. Parce qu'on sait que, déjà, c'est très difficile de venir gagner ici à Zengachor. En plus de ça, ce score de 4 à un, c'est un score vraiment remarquable pour nous. Donc voilà, je suis très très fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait vraiment un grand match, un super match. On a été bons pendant 90 minutes, même à la mi-temps où il y a 0-0. Je pense que sur cette première mi-temps, on pouvait marquer deux, trois buts. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait faire. Vu le match qu'on a livré contre les jarrafes, vraiment, on a des jeunes et la fatigue s'est installée. C'est drôle. Mais on devait perdre et on a perdu. Le leader s'incline ainsi lourdrement à domicile qui rate une occasion de prendre une sérieuse option pour le titre. L'actualité sportive revient après cette édition dans l'émission Galaxy Sport tout comme la Minute des GID, autre magazine hebdomadaire qui traite ce soir de la demande d'égrèvement. C'est l'attitude qu'offre le code d'un général des impôts à toute personne désireuse de se faire établir dans ses droits. après constat d'erreur dans son imposition. Comment établir cette demande? Dans quel délai doit-elle être faite? Quel est son temps de traitement par les services fiscaux? Les réponses tout à l'heure après cette édition avec l'inspecteur Abdoulaziz Gagne. Merci de nous avoir suivis et de passer d'excellents moments sur l'air thèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission La Minute des GID aujourd'hui consacrée à la demande de dégrèvement. La demande de dégrèvement est une possibilité que le Code général des impôts offre à la personne qui, après avoir fait sa déclaration d'impôt ou bien reçu son avertissement d'imposition, constate qu'il y a des erreurs. L'erreur peut être le fait de l'administration ou de la personne au moment de faire sa déclaration d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de patente, etc. Lorsque vous constatez qu'il y a une erreur d'imposition, vous pouvez saisir les services de la Direction Générale des Impôts et des domaines qui gèrent votre dossier fiscal pour obtenir correction de cette erreur-là. Vous devez adresser une lettre au chef de service en expliquant le motif de la demande de dégrèvement. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives de cette erreur. La demande doit être faite dans un délai de deux ans à compter de la déclaration initiale ou de la réception de l'avis d'impôt. Une fois que votre demande est déposée, les services de la Direction Générale des Impôts et des domaines ont un délai d'un mois pour l'instruire et vous répondre. Nous invitons donc toute personne qui se trouve dans cette situation de vouloir bien se rapprocher des services de la Direction Générale des Impôts et des domaines à Dakar comme dans les autres régions afin d'obtenir les renseignements nécessaires. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans le cadre de cette minute de GID et vous donnons rendez-vous le lundi prochain Inch'Allah pour un autre numéro. As-salam alaikum Mbakoui Nous vous remercions à vous de votre émission sur la minute de GID Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle nouvelle qui nous parlons sur ce que nous voyons pour demander de dégrèvement. Demandé de dégrèvement dans le cadre de l'avis il y a une nouvelle qui s'appelle Mme Côte Générale des Impôts qui s'est déposée et qui s'est dit tout pour qu'il s'appelle et qui s'appelle bien sûrs elle s'appelle lui si elle s'appelle lui et qui s'appelle il y a des